... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce vendredi 29 octobre. La fin de la grève dans les terminaux pétroliers de Foslavera. Après 33 jours de blocage, la CGT a annoncé cet après-midi l'arrêt du mouvement. Les 80 navires en attente devraient commencer à accoster dans la soirée. A quoi sert la réforme territoriale ? L'autre grand projet du gouvernement doit permettre de faire des économies et rendre plus efficaces les actions des institutions locales. Elle doit être promulguée la semaine prochaine. Explication dans un instant. Le 32e départ dimanche de la classique Marseille-Cassi. 15 000 coureurs seront sur la ligne de départ. Donc Coralie, une Marseillaise de 38 ans, amateur, mais avec un cœur de championne. Vous verrez. Le point d'abord sur les routes. Début ce soir du long week-end de la Toussaint jusqu'à lundi. Bison Futé est ouvert dans le sens de départ pour les trois prochaines journées. Quant aux vacanciers qui sont sur le retour, seule la journée de lundi est classée orange. Sachez toutefois que dès ce soir, les contrôles de police seront renforcés. 572 policiers et gendarmes seront mobilisés sur 260 points de contrôle. Restez donc prudents. Et la Toussaint est également l'occasion de se recueillir sur les tombes des proches disparus, accompagnés du traditionnel bouquet de chrysanthèmes. Et beaucoup de Marseillais se préparent déjà à célébrer leur mort. Romain Fiorucci, Alain Ricci. La Toussaint, c'est livraison de bouquets express en transport moderne ou à l'ancienne. La chrysanthème, fleurs immortelles, ne fanent jamais sous l'effet des modes. Moi j'aime bien les chrysanthèmes. Bon, ça peut être des Tokyo aussi. Si vous avez un pot simple, un pot vide, vous pouvez mettre des fleurs coupées, vous pouvez mettre des enchantements. Pour que les étoiles filantes dorment paisiblement, il faut une couche propre. On va nettoyer, décaper la tombe, toutes les aiguilles de pin, de cyprès. Et puis, comme on ne vient pas souvent, on met de l'artificiel, des fleurs artificielles, qu'on change toutes les années, parce que les fleurs fraîches, on ne peut pas les arroser. Au fond, la Toussaint n'est qu'un prétexte formel. Un jour, un bouquet. Mais dans l'esprit, un champ de fleurs toute l'année. Penser aux morts, on y pense toute l'année. Mais bon, pour la Toussaint, on y pense peut-être un peu plus, quoi. Et si par chance, vous n'avez encore perdu aucun proche, rien ne vous empêche de venir fleurir les tombes de ceux que l'on a oubliés. Et l'autre actualité de ce vendredi, c'est la levée du blocage des terminaux pétroliers de Fosse-sur-Mer et Lavera. La CGT a mis fin cet après-midi. Un conflit qui aura duré plus d'un mois. C'est désormais la question de l'avenir sur le port de Marseille qui est posé. Mickaël Flores, on revient sur les temps forts de ce mouvement. C'est fini, enfin, après 33 jours de blocage, les 80 navires bloqués en mer vont pouvoir accoster au terminal pétrolier de Fosse-Lavera. Point stratégique pour alimenter les raffineries de la région. Les agents du port protestaient contre la réforme portuaire. Une réforme censée rendre les ports français plus compétitifs en transférant au privé les activités d'exploitation, principalement les gruées et leurs conducteurs. A Marseille, 220 agents sont concernés. Il n'y a pas eu un vote à l'unanimité. Il y a eu des débats. On a expliqué la situation. C'est une assemblée qui a été assez longue. Globalement, les salariés font savoir qu'ils sont satisfaits et qu'ils sont en tout cas toujours attentifs et prêts à se mobiliser pour la suite. Un conflit qui a provoqué la colère des patrons du département. Selon eux, le blocage coûtait 1,5 million d'euros chaque jour. Le 11 octobre, l'UPE 13 fait paraître une publicité satirique dans les échos pour attirer l'attention. Parce que dans ce conflit, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler et on peut très bien débloquer et arrêter ainsi les revendications excessives de la CGT et des 220. Le bras de fer entre la CGT et la direction du port est désormais terminé. Les salariés de Foss-Lavéra ont voté la reprise du travail. La production de carburant va donc revenir à la normale. Pour le moment, les détails des négociations et les avancées obtenues restent inconnus. À la suite de la mobilisation contre la réforme des retraites, Cette fois, l'intersyndical a confirmé cet après-midi la date du samedi 6 novembre pour la prochaine grande manifestation. Le cortège partira cette fois de la place Castellane à 14h30 pour se rendre ensuite sur le Vieux-Port. On écoute justement les représentants de la CGT, de la CFDT et de Solidaires. Au micro de Camille Bossard. Je pense que les gens continuent à être très motivés parce que cette réforme est très injuste. Les formes changent, ça ne veut pas dire que les salariés ne sont plus mobilisés. Ce que l'on ressent, c'est une volonté de s'installer dans la durée. Et s'installer dans la durée, c'est comme une course à pied, ce n'est pas une sprint. Elle devrait finalement être enterrinée le 3 novembre prochain. La réforme des collectivités territoriales va-t-elle voir le jour ? On peut se poser la question. Initié en 2008, le projet est censé donner une meilleure lisibilité aux actions du Conseil général et du Conseil régional. Il doit permettre aussi de faire des économies, sauf qu'en pratique, ce n'est pas aussi simple que sa explication. Fanny Fontain. C'est l'autre grande réforme du gouvernement Sarkozy, les collectivités territoriales. La loi a pour ambition de clarifier les compétences des collectivités. Aujourd'hui, un élu siège au Conseil régional et un autre au Conseil général. La réforme prévoit, elle, de créer un poste de conseiller territorial pour les deux fonctions. Non, on va même faire des économies, parce que comme tout le monde s'occupe de tout en même temps, il y a une déperdition de moyens en termes humains et en termes financiers qui sont aujourd'hui considérables. Et donc, je considère que c'est une loi qui est destinée à faire des économies, à faire en sorte que les gens s'y retrouvent mieux et qu'il y ait une meilleure lisibilité de l'action désormais des collectivités territoriales. Aujourd'hui, en France, les collectivités s'organisent de la manière suivante. 4000 élus siègent au Conseil général et 2000 élus au Conseil régional. Ces 6000 conseillers ne seront plus que 3500 conseillers territoriaux. Mais ils siégeront aux deux conseils et au niveau des régions, l'opération devient une addition, notamment dans la région PACA où ils seront 103 élus de plus assiégés dans l'hémicycle. Ça va demander des choses aussi bêtes mais fort coûteuses que d'avoir un hémicycle qui accueille tous ces nouveaux élus et qu'on va être obligé de trouver 100 places supplémentaires. Pour les trouver, il va falloir démolir l'hémicycle actuel, l'agrandir sur le déambulatoire. Le déambulatoire, il faut bien que les gens circulent, il faudra le placer dans la cour intérieure, la cour d'honneur. Tout ça, ce sont des travaux qu'on peut chiffrer en gros à 20 millions d'euros. C'est 100 nouveaux conseillers régionaux qui seront en même temps conseillers généraux. Il va falloir les payer pour le travail supplémentaire qu'ils vont accomplir. Ça représente à peu près pour 103 élus nouveaux 300 000 euros par mois d'indemnités supplémentaires à verser. Donc vous voyez le chiffre à la fin de l'année. A la fin de l'année, le coût total de la réforme s'élèverait à un peu moins de 25 millions d'euros pour la région PACA, 20 millions pour les travaux des infrastructures et exactement 3,6 millions pour les indemnités des élus. Des calculs qui ne vont pas vraiment dans le sens des économies que souhaite faire le gouvernement. Un mot de sport et du semi-marathon de Marseille-Cassi départ dimanche 9h30 du stade Vélodrome. Et on s'intéresse ce soir à l'un des 15 000 coureurs. Il s'agit d'une femme, Coralie, 38 ans, n'en est pas à son coup d'essai. Cette cadre infirmière postule même pour les premières places. Pourquoi pas ? Portrait signé, Marguerite Kioch. Je m'appelle Coralie Gaubert, j'ai 38 ans et c'est ma cinquième participation au Marseille-Cassi. Dernier tour de chauffe pour Coralie avant de se lancer dimanche dans l'ascension du col de la Gineste. Coralie, c'est une amatrice dans tous les sens du terme. L'entraînement, elle s'y astreint 3 fois par semaine. C'est un peu son oxygène à elle. On ne compte plus, on apprécie de courir et puis c'est des moments de détente dont on a besoin. En ce qui me concerne, j'ai besoin de courir de ces moments-là où j'évacue un petit peu tout ce qui se passe la semaine. Et c'est une énergie qui me sert dans mon quotidien. Avec cette envie, Coralie n'a plus rien à voir avec une jogueuse du dimanche. Comme les plus grands coureurs, elle affiche son ambition. Je me suis un peu plus entraînée pour progresser et puis si mon entraîneur entend mon résultat, je vais lui dire, j'aimerais faire à peu près 1h52 et en dessous si possible. Sur la liste des derniers préparatifs, récupérer le dossard, peut-être un numéro porte-bonheur. Un très bon numéro, je pense que ça va me porter chance pour cette cinquième participation Marseille-Cassie. 220, un dossard à surveiller dimanche parmi les 15 000 coureurs du Marseille-Cassie. Ce week-end de la Toussaint est aussi celui d'Halloween. Dimanche soir, l'Amérique sera envahie de citrouilles et d'enfants à la recherche de friandises. En France, le phénomène a débarqué il y a seulement quelques années. L'occasion de s'intéresser à la légende Halloween avec Rosalie Floutier. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce journal, bonsoir à tous. Allez, et si on brisait ce miroir et qu'on vous racontait la petite histoire d'Igor, 30 ans, grenoblois d'origine, mais on peut le dire désormais, 100% marseillais. Alors, Smaïl et elle m'ont bien sûr parlé de leur fils, Zinedine, avec qui ils ont conversé plusieurs fois. Et oui, le foot, vous l'aurez compris, c'est un peu sa passion et il y en a un qui en parle. très bien. Et je me rappellerai toujours de ce plateau site d'Igor devant la maison des Zidane. Et je me retrouve dans ce coin de Marseille avec une certitude, Zinedine Zidane peut être fière de ses parents. Des souvenirs, des images. 5 ans que LCM existe et 5 ans qu'Igor est un peu le monsieur JT, mais avec un style bien particulier. gentil, un gars adorable, très très gentil, un gars sympa, professionnel, il a un grand coeur, un grand macho, c'est un bon garçon, Igor, on va dire, un grand bébé. Il est carré, beau gosse, un peu séducteur, il chante pas toujours très juste, il danse pas forcément très bien, il aime plaire et il ne plaît pas forcément tout le temps. Bref, Igor est inimitable et il restera même mémorable pour le premier magistrat de la ville. Moi, je me souviens d'un voyage que nous avons fait ensemble lorsque, avec de nombreux Marseillais, nous nous étions rendus en Algérie. Bon, et ce garçon qui, je crois, est né à Grenoble, malgré tout, son grand-père paternel, lui, était né en Algérie. Et j'ai vu l'émotion de ce garçon lorsqu'il était sur la terre de son grand-père. Eh bien, c'est quelque chose qui m'avait ému. Et donc, j'aime bien ce garçon. Il part sous d'autres cieux à Paris. J'espère qu'il réussira. Voilà. Merci beaucoup. Excellente soirée à tous. Très bon week-end sur LCM. Voilà, vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal. C'est également la fin de mon aventure à LCM. Je tenais donc particulièrement à remercier la rédaction, la régie et toute l'équipe de la chaîne Marseille. Sans eux, je n'aurais pas pu vous présenter ce journal pendant 5 ans. Je voudrais aussi vous remercier, vous dire merci à vous pour votre fidélité. Marseille est, il restera la ville de mon cœur. Je vous dis donc à bientôt, c'est sûr. Bonne soirée à tous. Et merci à toi. L'info continue sur LCM. Merci à toi. Et oui. Allez. Merci à vous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada